Sous-titrage Société Radio-Canada Non Grégoire, les plantes ne mangent pas de sandwich ! Et si on faisait une petite expérience pour savoir vraiment de quoi elles ont besoin ? Ce premier rosier, installe-le dans cette belle caisse. Et donne-lui juste ce qu'il faut d'eau. Parfait ! Et cet autre-là, tu vas l'installer dans une caisse identique, mais avec très peu d'eau. Et le troisième, on va lui donner moins de lumière. Ou plutôt, installe-le dans le noir. Quant au quatrième, peut-être qu'il n'aime pas la chaleur. Installe-le dans un frigo. Et le dernier... Oh, comme c'est dommage ! Il n'y a plus de terre ! Bon, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à l'installer sur un peu de coton humide. N'oublie pas de prendre des photos. Et maintenant, observons ce qui se passe. Oh ! Cette première plante se porte à merveille ! Regarde comme elle a grandi ! Par contre, celle qui n'a pas eu d'eau, ou très peu, n'a presque pas fleuri et semble avoir très soif. Elle a besoin d'eau. La troisième ne semble pas plus en forme. C'est parce qu'elle était tout le temps à l'ombre. Les végétaux ont besoin de lumière pour prospérer. Oh ! La quatrième a gelé ! Quel dommage ! Pourtant, elle a bénéficié de la lumière du soleil, elle ! Elle a eu froid. La lumière ne suffit pas. Il lui faut aussi de la chaleur. Et la dernière est restée toute rabougrie. Oui, c'est parce que les végétaux ont aussi besoin de terre pour se nourrir. Formidable ! Maintenant, Grégoire sait tout ce dont les végétaux ont besoin. De l'eau, de la chaleur, de la lumière et de la terre ! Tu feras un super jardinier, Grégoire ! Tu feras un super jardinier, Grégoire ! Tu feras un super jardinier, Grégoire !